Et bonjour tout le monde, j'espère que ça roule, on se retrouve sur Minecraft sur la snapshot 17w06a parce que c'est celle qui est sortie pour le moment Alors, la snapshot de la 1.12, la première snapshot de la 1.12 donc il va y avoir certainement encore quelques autres versions de la A, B, C, etc après il y aura la... enfin voilà, ça va évoluer jusqu'à la sortie de la 1.12 qui aura peut-être lieu, je ne sais pas, courant de cette année normalement Alors, on va commencer, on va essayer d'être assez ordonné donc je sais que vous avez certainement déjà vu cette vidéo, enfin disons pas celle-ci mais le même type de vidéo chez Hyper, Aurélien Sama, Mumbo Jumbo, Captain Circle enfin je ne sais pas, ceux que vous regardez en fait qui ont déjà sorti des vidéos là-dessus bon maintenant eux c'est leur boulot, ils ont le temps de le faire moi je pensais, je me suis dit en fait ce midi je vais essayer de le faire avant Hyper tiens pour une fois, pour essayer et en fait ça a foiré il l'a fait pendant la journée, moi pendant la journée j'étais en train de dessiner mes petits escaliers donc je n'ai pas pu le faire première chose à remarquer en fait c'est la couleur des laines donc j'ai mis toutes les laines de couleur en bas après on a la concrète powder donc qui sont les nouveaux blocs, concrète tout court juste en dessous et en haut ce sera l'ardonnette clé cuite alors au niveau des couleurs ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un petit screen en fait des anciennes couleurs et des nouvelles couleurs donc pour que vous puissiez voir la différence en fait donc ils ont rehaussé un petit peu la saturation et le contraste en fait sur les blocs de couleurs enfin sur les laines toujours du coup on a des couleurs qui sont un petit peu plus flashy donc il y a certaines couleurs où ça se voit plus que d'autres voilà ça c'est le premier petit changement deuxième petit changement on a l'ajout de la concrète powder donc c'est cette chose là donc on va résumer si vous voulez à du mortier si je peux dire ça comme ça alors mortier j'ai pas dit mortier j'ai dit mortier donc je vais vous expliquer comment ça se craft c'est assez simple en fait on va avoir besoin de ça de ça et de j'ai pas de de colorant on va prendre quoi on va prendre du rouge du jaune hop on récupère du rouge on récupère du jaune on va se faire un petit orange histoire de hop voilà donc comment ça se craft et bah c'est pas compliqué on va pouvoir récupérer la concrète powder en mettant 4 sables et 4 graviers et un colorant quel qu'il soit en fait et vous obtiendrez en fait 8 blocs de concrète powder à savoir que vous pouvez les mettre de façon complètement arbitraire on va mettre ça comme ça par exemple ouais mais la rouge je l'ai déjà prise on va prendre de la orange ça va y aller plaisir et du coup on va mettre par exemple les 4 comme ça et les 4 comme ça voilà vous voyez qu'il n'y a aucune importance au niveau de la place dans la table de craft et donc on va récupérer notre petit bloc de mortier alors bah ouais j'ai essayé de faire un test tout à l'heure je me suis chié dessus j'ai oublié de démarrer le truc donc c'est pas grave désolé pour les gros mots d'avance donc pour transformer notre bloc qui d'ailleurs est soumis à la gravité j'ai oublié de le dire mais c'est du sable c'est simplement du sable coloré mais qu'on va pouvoir transformer en béton en mettant au contact de l'eau directement donc vous voyez hop là le rouge par exemple alors que le rouge si je l'avais posé comme ça tout seul vous voyez et l'orange donc on voit que quand on le met sur l'eau ça fait un petit arc-en-ciel c'est sympa quand on le met dans l'eau au contact de l'eau on va avoir du béton qui va se former directement donc voilà comment on obtient ces nouveaux blocs de couleurs donc ils sont vachement sympas parce qu'on n'a pas de bord délimité vous savez comme on pouvait avoir avec par exemple du quartz le quartz qui est blanc on a un petit bord gris quand même ça permet vraiment d'avoir sans texture comme la laine ou comme l'ardonnay de clé qui par contre elle est il faut le dire un petit peu dégueulasse au niveau de la couleur on n'est pas vraiment sur du réel réel là on a enfin quelque chose qui est vraiment voilà on a vraiment des blocs de couleurs réels dont le noir qui est vraiment noir et ça ça fait plaisir à voir voilà autre petit changement du coup c'est le rajout de la cuisson de la ardennette clé alors je vais vous montrer ça je commence à avoir un inventaire un petit peu bordélique je vais peut-être effacer d'ailleurs ça sera plus simple voilà donc on a la ardennette clé alors là j'ai pris de la blanche la standard la blanche qui est vachement mince j'aurais pas dit faire ça la blanche qui comme vous pouvez le constater est très blanche donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi des blocs de couleurs unis comme ça vous voyez la différence et donc on obtient la glacède terracotta donc ça c'est les nouveaux blocs en fait les terracotta elles sont toutes ici donc ce sont des blocs qui sont orientables vous avez pu le remarquer on n'est pas sur quelque chose de symétrique on a vraiment toutes les faces qui sont colorées et on est vraiment sur quelque chose de voilà vous voyez moi je penche la tête devant mon écran mais ça sert à rien on a vraiment des formes différentes et selon comment on va les poser on va pouvoir avoir des motifs vraiment très très différents alors j'ai fait plusieurs motifs de la même couleur là-bas évidemment j'ai pas fait sur tout sinon je m'en sortirais pas il faut bien se dire que vu qu'on a 4 côtés possibles enfin 4 orientations possibles pour une pose comme ça vous voyez on va pouvoir le poser hop alors attendez comme ça comme ça comme ça et comme ça vous voyez qu'on a à chaque fois donc là la petite bulle elle est par là là elle est par là là elle est par là là elle est par là donc vous voyez on a à chaque fois 4 possibilités donc j'en ai fait que 2 vous m'excuserez de ne pas avoir voulu prendre la moitié de la map et de ma journée pour faire ça voilà des petits exemples de motifs que ça peut donner donc ça rappelle un petit peu le portail du nether là on a des carrelages un petit peu je ne sais pas comment appeler ça bon voilà vous voyez par exemple ici on peut avoir un carré un rond ici des petites hélices enfin il y a plein de choses sympa qu'on va pouvoir faire avec ça les petites flèches là pour pour mettre des directions au spawn ça pourrait être sympa aussi donc voilà ça c'est la terracotta la nouvelle alors je ne sais pas comment ils vont appeler ça on avait eu la redstone update on a eu la aventure update est-ce que ça ça ne serait pas la je ne sais pas la orientale update à mon avis je ne devrais pas être très très loin de la vérité réponse dans six mois mais je pense que ça serait quelque chose qui se rapproche un petit peu de ça autre petit changement c'est concernant les peintures alors attendez je vais juste virer ça donc du coup je n'ai pas eu besoin du seau d'eau parce que je vous ai montré ça directement dans le petit lac concernant les peintures donc on a dit normalement maintenant les peintures sont prévues pour occuper le plus grand espace possible il va y avoir une petite nuance quand même à laquelle il va falloir faire attention donc vous voyez par exemple ici je vais viser celui-ci et là ça va vraiment recouvrir mon écran enfin mon écran mon écran sur mon écran on va dire que c'est un écran il le recouvre entièrement quand on se met sur ce bloc là après en fait voilà il ne va pas systématiquement tout recouvrir parce que là vous voyez que par exemple on a un petit peu d'espace donc alors voilà on n'a pas de peinture tout en hauteur donc là il sait qu'il a que deux blocs sur sa droite donc il va limiter ceux qui a deux blocs sur sa droite voilà vous comprenez un peu le principe en fait à chaque fois là on aura la même chose et par contre si on le met ici alors qu'il aurait pu tout recouvrir et bien le fait qu'il soit au contact avec le sol je pense que c'est ça je n'aimais qu'une hypothèse mais il va se limiter en fait au niveau de la taille donc je ne sais pas trop comment il calcule la chose mais c'est assez particulier en fait et là en haut il va pouvoir en mettre deux il va pouvoir en mettre deux là il pourra en mettre qu'un voilà il ne va pas nous faire quelque chose de trop bizarre donc ça peut être sympa quand même de pouvoir un petit peu contrôler tout ça chose qu'on ne pouvait pas le fail chose qu'on ne pouvait pas faire avant ah tant pis je la garde ça fait déjà deux fois que je la recommence mes plots autre petit changement ça va être concernant l'inventaire donc vous avez peut-être vu alors concernant l'inventaire en créage je précise c'est important au niveau des onglets qu'on a en haut et en bas on a un onglet qui a disparu ici alors en fait il n'a pas exactement disparu il s'est simplement déplacé en fait c'est celui qu'on retrouve tout en bas qui donc le petit saut de lave qui était en haut et avant on avait un trou ici maintenant on n'a plus un trou mais on a les save tout le bar alors les save tout le bar c'est quoi c'est simplement les tout le bar donc les tout le bar c'est ce qu'on a tout en bas là on va pouvoir les sauvegarder à partir de maintenant donc comme on avait par exemple le mode que j'ai présenté assez récemment qui s'appelait not enough items on avait possibilité aussi de sauvegarder les inventaires c'est le même principe c'est à dire qu'on va pouvoir sauvegarder plusieurs choses ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer tout ce qu'il y a là comme ça ça va nous servir pour les tests alors vous voyez que dans mon inventaire j'ai deux blocs en plus ici mais vous allez voir qu'en fait c'est uniquement cette hotbar qui va être sauvegardée évidemment parce que j'aurai dans la main gauche d'ailleurs petite démonstration on va se mettre quelque chose dans la main gauche et on va voir ce que ça sauvegarde exactement donc on va appuyer sur la touche contrôle et un des chiffres de 1 à 9 donc on va faire alors la 1 je crois qu'elle était déjà faite si je dis pas de bêtises ouais la 1 est déjà faite donc on va faire la 5 par exemple voilà j'ai appuyé sur la touche contrôle du clavier et la touche 5 et donc j'ai tout ça qui a été sauvegardé dans le cinquième le cinquième emplacement en fait de ma sauvegarde et on voit par contre que le seau d'eau que j'avais dans ma main gauche n'a pas été sauvegardé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de récupérer tout ça donc pour récupérer tout ça c'est pas compliqué on va appuyer sur la touche shift et la touche chiffrée qui correspond à l'inventaire qu'on veut récupérer donc là à savoir c'était la 5 et on récupère effectivement tout ça on ouvre l'inventaire et on voit que j'avais pas les deux blocs de plus ni le seau d'eau que j'avais gardé dans la main donc ça voilà c'est quand même vachement pratique à savoir que évidemment ça va ne servir qu'en créa vous allez pas pouvoir l'utiliser sur un UHC je vous rassure tout de suite et pareil pour tout ce qui est multijoueur enfin dès que vous êtes en survie de toute façon vous n'y aurez pas accès ça sera uniquement pour le créa chose qui est quand même importante à préciser là dessus c'est que ça sera lié à votre profil et non à votre monde je vais par exemple ouvrir un autre un autre niveau ici par exemple tiens on va peut-être aller sur le serveur adulte faire le test alors on va aller par exemple sur celui-ci allez sur alors ça je ne sais pas j'avais fait quelques tests là dessus hop on va voir où est-ce qu'on arrive ah bah ouais là j'étais en train de faire les statuts je faisais péter les commandes blocs alors on avait donc notre voilà la save toolbar vous voyez qu'on l'a récupère en fait ici il suffit simplement de refaire s'accroupir évidemment je récupère parce que moi j'avais tout qui est réglé sur les touches enfin pas s'accroupir la touche shift et le chiffre donc le 5 et je récupère l'inventaire que j'avais récupéré sur l'autre monde on va juste essayer de se le faire en ah oui mais par contre du coup ouais il n'y en a aucun qui doit fonctionner sur snapshot on va quand même essayer sur relaxcube pour voir si ça marche non ça marche pas évidemment il n'y a pas de serveurs qui sont encore qui fonctionnent en snapshot on va terminer juste sur une dernière petite chose qui peut être sympa c'est que maintenant tout ce qui est magma bloc on va pouvoir l'utiliser hop attendez je vais juste le sauvegarder là je vais effacer mon inventaire le récupérer le fameux magma bloc du coup on va pouvoir maintenant l'utiliser comme la nether rack avec un briquet donc avec le feu non pas là là maintenant il conserve la durée de feu chose qu'il ne faisait pas avant donc maintenant vous savez vous pouvez l'utiliser comme une nether rack pour y mettre le feu ça restera éternellement en flamme donc ça c'est une petite nouveauté aussi on va dire vite faite sur le gaz histoire d'en parler allez sur ce je vous dis bye et à la prochaine avec le jeu je vous dis Ê à la prochaine